bonjour aujourd'hui on va regarder comment créer notre base de données dans un serveur de base de données maria db pour ensuite utiliser dans notre site web alors cette base de données on va l'appeler géographie et donc elle va contient des données géographiques notamment on va commencer par mettre une table pays et dans cette table pays on va stocker les informations suivantes pour chaque pays on va stocker un code son nom la capitale du pays sa population et sa superficie alors les données à son issu de wikipedia donc voilà copier coller des infos ici le wikipedia et au niveau du code donc ont plutôt qu'inventer un code pour identifier les pays ou d'attribuer un numéro auto incrémenté créé par la base de données donc on va utiliser un le code iso 31 66 donc c'est une norme qui définit les codes de pays sur soit deux caractères soit trois caractères on va le faire sur trois caractères alors on va procéder ainsi on va commencer par créer un compte utilisateur donc c'est un compte qu'on va appeler marco qui sera dédié à l'utilisation de la base de données géographie donc on va lui donner tous les privilèges ensuite on va créer la base de données géographie la table et après on va ajouter deux ou trois pays allez c'est parti donc là j'utilise le panneau de contrôle exemple donc il me permet de démarrer un shell qui lui même me permet d'accéder à ma base de données alors au début fois un accès route sur la base de données pour pouvoir créer tout ce qu'il faut donc mais ce qu'elle a monté donc je me connecte voilà je saisis une passe donc là je suis connecté alors la première chose qu'on fait avant de créer un utilisateur à vérifier qu'il n'existe pas déjà donc c'est peu probable mais bon donc on va se faire un select select user virgule host host from donc la base de données mysql qui contient les users where user égale marco est ce qu'il ya un marco qui n'existe pas et qui existe déjà non il n'y en a pas donc on va créer notre utilisateur donc create user marco at local host il est utilisable uniquement depuis le local host depuis l'autre local et on lui donne un identifié d'identifié d'identifié de bail et puis on lui donne un mot de passe par exemple pour l'eau voilà on fait le select voilà notre marco il a bien été créé donc maintenant qu'on a notre compte utilisateur on va lui donner les privilèges donc on va lui accorder tous les privilèges donc grand hall donc tous les privilèges sur quoi sur la base de données géographie donc grand hall on j'ai graffi j'ai beau gras et voilà un étoile donc toute l'étape de géographie donc on les donne à qui à marco donc tout hop là je fais un peu le saignant tout voilà on a vu le voilà donc maintenant donc ça c'est bon un courrier ok on va quand même faire un petit show grandes on va regarder des les privilèges donc les privilèges de marco pour voir s'il a bien hop voilà et donc il a donc les privilèges qu'il a assez usage donc c'est la possibilité de se connecter d'accéder à maria db et il a tous les privilèges sur la base de données géographie donc là à noter un que la base elle n'existe pas encore si je fais un show d'état 6 la base elle n'existe pas encore il y en a d'autres mais marco quand même les droits d'utiliser comme on a un compte pour l'utiliser on y va directement donc là je suis un exit et je vais me reconnecter en utilisant marco donc on est et voilà l'eau up je fais un show d'état 6 voilà l'idée base il ya voilà une formation ce qu'il m'a donc faut pas la toucher puis une base de test qu'on pourrait à dropper donc on va créer la base de données donc net database donc géographie j'ai un gras qui voit la face bruit dans le passe tromper dans l'orthographe au niveau sinon au niveau des droits des droits ça peut nous nous poser des des soucis et default caractère 7 donc la tf 8 mp 4 voilà on précise que c'est de l'utf 8 voilà donc là sur fait le show donc on voit que la base géographie elle a été créée ok maintenant on va créer donc la table pays alors pour faire ça je vais copier coller parce que ça peut être un peu loin alors copier touch voilà je colle donc là donc la table elle est créée donc dans la base de données géographie elle s'appelle pays donc on a notre code sur trois caractères notre nul c'est parce qu'il est obligatoire d'ailleurs c'est notre clé primaire c'est ce qui va nous servir d'identificateur le code qui devrait être unique après on a le nom des pays donc sur chaque pays donc on va dire sans caractère maximum il doit être unique et notre nul donc on doit le fournir les trois autres informations on met default nul bon si elles sont pas fournies c'est pas grave donc il ya la capitale population et superficie donc ils sont des intègres la superficie on prend pas un nombre à virgule c'est pas la peine d'être aussi précis alors la dernière chose qu'ils nous ce qu'ils nous on a à faire c'est je pousse les surseurs c'est l'acte étoile froide donc j'ai au gras fil on est donc au début notre table à l'évide donc on va ajouter des pays 1 alors hop on y va j'ai pris deux trois pays 1 donc le premier pays c'est l'afghanistan voilà on fait le select voilà donc l'afghanistan son code d'iso c'est afg kaboul la population la superficie donc là des données ce que je disais issu de wikipedia après hop on se rajoute un autre insert pour faire un autre pays donc là c'est l'angola voilà d'autres informations et un dernier pays voilà toc toc voilà canada on fait notre sélection voilà donc là il ya trois pays qui ont été ajoutés et voilà donc notre base on a quelques données de dons c'est intéressant parce qu'après quand on va commencer à la manipuler en php si elle est vide la base de données au début on comprend pas trop ce qui se passe alors on va revenir donc on a bien créé notre compte marco avec son mot de passe boulot il peut tout faire sur la base de données géographie la base elle existe à contient une table pays et il ya quelques quelques pays trois pays qui ont été qui ont été ajoutés donc sur ce bas je vous remercie pour votre attention et je vous dis rendez vous au prochain épisode au revoir c'est parti 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 c'est parti